Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie entreprendre. Je crée ma chaîne et je me pose la question de savoir quel business modèle j'adopte. Est-ce que j'utilise une plateforme communautaire très publique ? Je suis dépendante de tiers ou est-ce que je crée mon site web ? Qui s'inspire de YouTube ou qui s'inspire de plein de plateformes communautaires comme Dailymotion, Vimeo, Clipbucket, etc. Donc voilà, comment je crée mon site web et je viens de donner une solution. Je parle trop vite. Alors créer son site web, comment est-ce qu'on peut le mettre en place ? Déjà il faut retenir un point de figure, c'est que vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez la dépendance vis-à-vis d'un tiers, vous utilisez une plateforme communautaire et c'est facile. Vous activez le mode monétisation et ça se met en place automatiquement. Par contre vous êtes dépendant du tiers, c'est-à-dire que si un jour la plateforme décide pour des problèmes de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, de droit SACM, je ne sais pas moi, vous avez dit des bêtises donc ils décident de supprimer vos vidéos, vous ne pouvez rien faire. L'alternative à côté c'est d'avoir un site web. Vous contrôlez le backup de vos vidéos. Et en plus de ça l'intérêt du site web c'est que vous doublement contrôlez le backup de vos vidéos via l'hébergeur. C'est-à-dire que vous allez potentiellement soit prendre un hébergeur gratuit, soit un hébergeur payant. Si vous prenez un hébergeur gratuit, il faut regarder risques et opportunités. Si vous prenez un hébergeur payant, c'est souvent le cas des vidéos et des casts, c'est lourd, donc il va falloir payer bien qu'il y ait des capacités d'hébergement gratuites. Autour de tout ça c'est combien de domaines, est-ce que mon site web va ramer, etc. Je ne suis pas une pro des hébergeurs, mais il y a toujours une explication relative à la qualité et le prix associés. Donc fouillez, voyez avantages et opportunités au regard de votre projet. Allez voir mes casts également audio sur la notion d'hébergeur, risque, opportunité, gratuit, payant, le flux, le domaine, les capacités, etc. Donc alors si je veux créer mon site web, là j'ai deux solutions et m'inspirer d'une plateforme communautaire de vidéos, de diffusion vidéo, j'ai deux possibilités. Soit je crée un site web encore tout en main, voilà, donc je vais essayer de trouver ce qu'on appelle un CMS, voilà, qui se rapproche de la chaîne YouTube, donc il y en a. Donc ça, ça veut dire qu'il va falloir télécharger le CMS pour pouvoir créer votre site web. Donc ça va être une solution clé en main, ça, ça veut dire que vous aurez votre site web en fait qui va avoir une configuration donnée, il va déjà ressembler à quelque chose, vous avez déjà votre travail, il y aura peut-être des moteurs de recherche qui vont correspondre à vos façons de classer vos vidéos, vos casts, donc cherchez le CMS qui correspond à vos besoins et aux besoins de votre chaîne, voilà, donc il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup, moi je n'aime pas les citer, mais cherchez votre CMS, par exemple, allez, si. Donc je l'ai dit tout à l'heure, Clipbucket, par exemple, ça pourrait être un exemple, mais moi perso, je ne le connais absolument pas. Donc il convient d'aller les vérifier et à côté, vous avez également la possibilité de créer vous-même votre site web. Donc là, il faudra aller chercher votre hébergeur, l'intégrer vous-même. Et là, je vous invite à regarder mes formations et mes petits casts sur wordpress.org et wordpress.com. Voilà, quelle différence entre les deux, qu'est-ce que ça change et comment est-ce que je peux le mettre en place. Voilà, là, à ce moment-là, vous n'allez pas télécharger du CMS, vous allez télécharger, dans le cadre de WordPress, plutôt du plugin. Si j'ai bien compris, je ne suis pas une spécialiste informatique, mais apparemment, ça distingue les choses. Allez, je vous abandonne à votre choix. Créer un site web, donc en s'inspirant des plateformes communautaires, oui, c'est possible. Soit vous le faites par vous-même et vous utilisez WordPress, ou soit vous téléchargez un CMS clé en main. La question est de savoir à chaque fois qu'on prend la facilité, combien ça m'en coûte et est-ce que vraiment j'ai des avantages associés. Allez, fouillez bien, je vous dis à bientôt, bon courage et encore une fois, je vous adore. N'hésitez pas, ne baissez pas les bras et cherchez toujours les solutions qui soient propres à vos problématiques. A bientôt !